Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le FC Nantes ça m'intéressait parce que finalement c'est un club qui dans l'imaginaire collectif, en tout cas dans le milieu du football, a une tradition comme ça de club formateur qui donne sa chance aux jeunes et qui en plus de leur donner leur chance, leur donne la possibilité de faire autre chose si jamais ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire voilà c'est un club qui met des valeurs comme l'esprit d'équipe, la solidité, devenir un citoyen, devenir un homme. Et voilà je trouvais que le FC Nantes en cela me permettait d'instruire mon personnage dans un club dont il peut se nourrir des valeurs en fait. Lui-même ne passe son temps à mettre ses valeurs en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment un mélange des deux. Je pense que de ma propre expérience, je peux aussi me dire que dans le milieu du cinéma, qui est le milieu dans lequel j'ai l'habitude d'évoluer, on retrouve un peu ces destins un peu interlopes, un peu brisés, où des gens qui auraient voulu devenir ça ne le deviennent pas et errent comme ça moi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien sûr, moi je me retrouve beaucoup dans ce personnage de Franck. J'ai fait mon premier film à 40 ans, avant j'ai un peu galéré, j'ai fait des fiches lectures, du court-métrage, enfin voilà je pense que tout le monde n'y arrive pas et finalement on trouve une place ailleurs et je pense que ça m'a aussi beaucoup inspiré inconsciemment. Moi ce que j'ai aimé dans le personnage de Salomé, c'est justement de ne pas savoir où elle vient, de ne pas savoir où elle va. Pour me dire qu'elle a une liberté comme ça, c'est folle, elle peut disparaître, elle revient et j'ai apprécié ça et je n'ai pas essayé de me raconter moi ce qu'elle a pu vivre auparavant, je n'ai pas voulu m'inventer une vie antérieure et justement je me suis dit je vais essayer de, pour l'interpréter, de me dire que moi non plus je ne sais pas, je ne sais rien de tout ça et je pense que c'est ça qui m'a aidée. Et après ce que j'aime aussi dans ce personnage, c'est tout comme Franck, c'est un personnage comme ça qui vient un petit peu en marge du niveau du foot et elle a quelque part une grande force en même temps, une énorme fragilité et elle m'a vraiment touchée, enfin en tout cas sur le papier quand j'ai lu le scénario. Moi ce que j'aime bien dans le personnage de Salomé, elle dit dans une scène, elle dit j'aime bien les footeux parce qu'ils ne se prennent pas la tête. Et en fait, et c'est ce qui fait peut-être que dans, justement dans le rapport, dans le triangle entre les trois personnages, Salomé et Djibril ont plus de facilité à se rapprocher sans se poser de questions parce qu'en vrai ils sont dans le même état d'esprit, ils ne se prennent pas la tête, ils acceptent la vie telle qu'elle est. Et ce que chacun, moi comment je l'ai perçu, ce que chacun voit dans le personnage de Franck, c'est une force qu'eux ils n'ont pas pu avoir, la force de se battre et de continuer. C'est-à-dire qu'autant Djibril, dans sa carrière, elle est en danse, il ne s'est pas posé de questions, il ne s'est pas battu pour quoi que ce soit, c'est arrivé, c'est comme ça. Et je pense qu'aussi le personnage de Salomé, la vie a fait que, elle est très carpelleienne, elle ne se prend pas la tête, elle ne se pose pas les bonnes questions. C'est pour ça que surtout, quand elle lui dit, je croyais que tu étais une fille bien, quand elle lui demande de partir avec elle, elle a toujours ce truc de se dire, il a peut-être raison, mais ce n'est pas mon combat. Parce que pour moi, un match de foot, ça filme des actions, et un film sur le foot, ça filme des sentiments. Donc c'est une manière différente de filmer. Donc du coup, si on va au cinéma pour regarder un match de foot, le foot de suite c'est bizarre parce que ce n'est pas les mêmes cadrages. Tandis qu'à la télé, on va filmer le petit pont. Tandis qu'au cinéma, Christophe a filmé le sentiment de rejet. Et ça, on ne peut pas le filmer de la même manière. Alors en fait, au départ, il y avait des séquences qui étaient prévues en séquence, donc prendre le temps. Et puis en fait, au fur et à mesure que le tournage a commencé ou s'est mis en place, on a trouvé... En fait, les comédiens ont trouvé très vite leur marque. Il y avait certaines séquences où, voilà, Franck aussi, Franck Gaston Bide, c'était son premier rôle dramatique. Et voilà, je pense qu'assez naturellement, je me protégeais en me disant, on ne va pas tout de suite se jeter dans le bain de plan séquence. Mais comme j'ai vu très vite que tous les comédiens, ils avaient le truc, ils pouvaient porter leur personnage sur un plan, certaines séquences que j'avais envie de faire comme ça, je les ai faites comme ça. Ou parfois aussi au tournage, ce qui nous avait beaucoup souvent arrivé, de changer des choses, de nous adapter au décor. Voilà, c'était un premier film avec parfois une préparation un peu courte. Du coup, on a improvisé, je n'irai pas jusque-là, mais essayer de trouver d'autres façons de filmer la scène. Donc voilà, je pense que c'était un endroit, ces plans, qui étaient... Au contraire, on était tous très à l'aise, parce qu'il y avait une très belle tension qui en sortait. Mais moi, j'adore, et je trouve que toutes les scènes ne s'y prêtent pas, et quand on a l'opportunité justement de pouvoir faire des conséquences, ça serait difficile, mais je trouve ça génial. Et moi, je trouve que ce n'est pas plus facile, en fait, que... C'est même ce qui est le plus difficile, finalement, aussi bien d'un point de vue technique que pour le jeu. C'est vrai que c'est un vrai moment, comme ça, où on s'installe, on se met en place, et puis hop, on y va, on est lancé, c'est très concentré, c'est très beau, et puis quand ça marche... C'est ça, puis parfois, quand il y a un début de scène qui est génial, et d'un coup, il y en a un qui, je ne sais pas, qui accroche sur un mot, ou je ne sais pas, n'importe quel autre accident, c'est chiant. Parce que du coup, on ne peut pas couper, on ne peut pas se servir juste du début de la scène, comme avec une autre séquence. Juste, une parenthèse, la chanson du moment où Salomé demande à Franck de danser. Flushing Lights. Kenny West. D'accord, merci. Je m'en dis, je me dis. Vous venez d'Australie exprès, bon, c'est ça, merci. Je reprends, vous l'avez dans sa vie. Sous-titrage ST' 501